Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Jobs, c'est le rendez-vous emploi RH de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous tous les jours du lundi au vendredi et c'est en direct débat, analyse et expertise. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse au métier de journaliste confronté à la révolution numérique et les titres s'adaptent, on va en parler avec le rédacteur en chef de Sam Interesse, il est avec nous. Smart et réglo, le siège social, bah oui ça c'est un enjeu stratégique, on va en parler dans le détail avec un avocat dans notre rubrique juridique. La pause café de Fanny Griezmer, un sujet sociologique, peut-être que ça pourrait intéresser, ça m'intéresse d'ailleurs. On se dit bonjour comment, quand on arrive au bureau, on se met un coup de coude, on se fait une bise, on en fait deux, on en fait quatre. C'est jamais très facile, on fera le point évidemment avec Fanny dans sa pause café. Et puis on parlera dans le cercle RH de notre débat, et bien de la situation des jeunes et de l'emploi. C'est un sujet important, c'est l'été, sans les jobs de vacances, c'est un peu la galère évidemment après cette crise Covid, dont on sort à peine. Et puis on profitera de cette émission pour faire un bilan, un jeune, une solution qui a été mise en place par le gouvernement. Est-ce que ça a fonctionné ? On fera le point avec des experts dans notre émission. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, pourquoi répondre aux annonces ? Bah c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est ce que nous expliquera Amélie Favre-Guitet, elle est notre invitée, comme chaque mardi dans notre émission. Tout de suite, c'est « Bien dans son job ». Bien dans son job, bien dans son métier, bien dans son métier de journaliste. Tiens, 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 c'est intéressant parce qu'on va s'intéresser à mon métier, celui que j'exerce, et celui qui exerce des milliers de professionnels en France. On en parle avec Fabrice Argelas. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Rédacteur en chef de « Ça m'intéresse ». « Ça m'intéresse », tout le monde connaît. On va voir la une « Pourquoi la forêt nous fait du bien », c'est le titre papier. On a tous tenu un jour un « Ça m'intéresse ». On a tous acheté un jour un « Ça m'intéresse ». Parfois on l'a même tenu chez le dentiste, on l'a tenu chez le médecin. C'est un titre… Comment vous définiriez votre titre d'ailleurs, vous qui êtes le Red Chef ? C'est un titre, vous en avez très bien parlé, c'est un titre familial qui existe depuis 40 ans. Le premier numéro, c'était mars 81, ça ne nous rajeunit pas, avec déjà en couverture le réchauffement climatique. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des thèmes comme ça qui perdurent. C'est un de nos engagements aujourd'hui. Le combat pour la défense de la planète, l'environnement, la couverture sur la forêt ce mois-ci. C'est un magazine familial, c'est un magazine de culture générale, de curiosité, de partage. Moi j'aime bien ce magazine parce que même les ados, même presque les petits, peuvent y trouver des animations, des visuels, et ça peut être l'occasion pour les parents de faire un peu de pédagogie. On va parler de « Ça m'intéresse », c'est le papier, c'est votre fonction, mais on voit que la presse est en totale mutation. On voit qu'aujourd'hui, la révolution numérique, elle ne date pas d'hier, elle percute de plein fouet les titres. Comment ça s'organise ? Comment vous êtes en train de muter, de faire évoluer votre modèle ? Parce que c'est une question qui interpelle à la fois la profession et puis aussi ceux qui possèdent les titres, évidemment. Bien sûr, Arnaud, c'est une vraie question fondamentale. On ne peut pas aujourd'hui se lancer dans l'aventure du papier sans un site, sans le digital à côté. Impossible. Ce sont deux jambes qui marchent de pair. Impossible. Il y aura forcément des contre-exemples, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Donc oui, le site de « ça m'intéresse », « ça m'intéresse ». Bien évidemment, avec une volonté de ne pas forcément coller au papier. On est sur un temps long dans le papier, c'est un mensuel. Le digital réagit vite et il y a une fonction laboratoire aussi. Sur le digital, c'est un labo permanent. « Test and learn », on essaye. On essaye, si ça ne marche pas, on revient en arrière. Donc oui, bien sûr, le digital sur « ça m'intéresse » est très important et de plus en plus depuis trois ans. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a une forme de dualité au sein même des rédactions. Ça, vous qui nous regardez et qui n'êtes pas du métier, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a deux rédactions finalement. J'imagine qu'il y a ceux qui font des dossiers sur le long terme. Le temps long. Le temps long, ceux qui vont faire des enquêtes, ceux qui vont approfondir des dossiers. Et puis, il y a ceux qui sont devant leur écran d'ordinateur et qui sont dans le service web. J'imagine que c'est le service web. Comment ça se passe ? Comment vous, le rédacteur en chef, vous réussissez justement à jouer sur le temps long ? Vous projetez, parce que c'est un mensuel, donc il faut quand même sentir les coûts. Il faut essayer de l'anticiper. L'époque, l'heure du temps. Qu'est-ce qu'en septembre, les gens auront envie de lire ? Et puis en même temps, comme dirait l'autre, il faut que vous ayez aussi du grain à moudre dans l'actu. Vous collez à l'actu, c'est quoi le... C'est une excellente question. On n'est pas un site de breaking news. On n'est pas une chaîne d'infos. On n'est pas un site de toute info. On n'a pas vocation à inonder de 40 à 50 news chaque jour le site de Saint-Mintéresse. En revanche, pour autant, c'est vrai qu'on a très envie de coller à ce qui se passe sur les thèmes environnementaux, sur le télétravail, sur les thèmes sociologiques importants, tout ce qui fait le socle du mensuel. Il y a une vraie corrélation entre les deux. Il n'y a pas le papier d'un côté, le mensuel d'un côté et le site de l'autre qui traiterait. On traite des mêmes matières. On est sur l'histoire, on est sur la culture, on est sur la psycho, la santé, la science. Fabrice, je vous la pose à vous, mais quelque part, ça concerne tous ceux qui sont à la tête d'une entreprise de médias, et j'allais même dire presque de médias audiovisuels. Comment on invente un nouveau modèle économique ? Parce que la vraie question que se pose pour les titres papiers, c'est de se dire, moi j'avais mes abonnés, j'avais mon socle, j'avais mes lecteurs, puis en même temps, il faut que j'en trouve d'autres, et puis en même temps, j'en perds un peu parce qu'ils vieillissent. Comment on réinvente le modèle ? On se jette à l'eau et on apprend à nager. C'était il y a 4-5 ans. 4-5 ans, c'était hier. Oui, c'était quasiment hier. Après, on affine, on affine la ligne éditoriale, on sent bien, on peut mesurer les audiences des papiers, c'est formidable avec Internet, on mesure à l'instant T, à la minute près, si un papier plaît ou ne plaît pas. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut donner que aux lecteurs ce qu'ils ont envie, mais c'est vrai qu'il y a des moteurs de recherche, il faut qu'ils tombent très vite sur ça m'intéresse, et sur quand ils tapent Covid, et l'année dernière a été formidable pour ça, pour nous, parce qu'on a défriché plein, plein de territoires sur le digital. On était dans le temps court, on était dans l'instantané. Le Covid, souvenez-vous, tout le monde a appris en marchant, on ne savait rien. En marchant, on ne savait rien, il est très compliqué sur le mensuel de se projeter à 3 mois avec un sujet, la pandémie qui change tous les quarts d'heure. Pour vous, c'est compliqué, parce qu'il faut avoir une ligne éditoriale un petit peu comme ça de long terme, et puis en même temps, il ne faut pas rater les coups dans l'immédiateté. Il ne faut pas rater les coups, il ne faut pas rater les coups, quand Notre-Dame se met à flamber, il faut être dessus à 22 heures. C'est là où il y a le petit côté un petit peu info, quand Notre-Dame est en flamme, on essaie de comprendre pourquoi. Et nous, on n'est pas là pour dire Notre-Dame est en flamme, on est là pour essayer de comprendre pourquoi, toujours ce côté de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé, où sont les failles. Juste un détail pratique, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui sur les sites internet qui cherchent leur modèle. C'est gratuit, je m'inscris sur le samateres.fr, j'ai l'information. Et ensuite, vous pouvez calculer le nombre de personnes qui ensuite vont aller chercher le journal ou s'abonner au journal papier. Ou est-ce que c'est deux publics très différents ? J'ai tendance à répondre à la deuxième solution. C'est deux publics très différents sur le taux de duplication. On est sur une moyenne d'âge, sur le mensuel 45-55. Vous l'avez dit en ouverture, on est plutôt sur du trentenaire sur le site. Donc c'est aussi des thèmes un petit peu différents. On a beaucoup plus de sexo santé sur le site que sur le mensuel, pour prendre un exemple. Mais il y aurait d'autres... Ça cartonne, ça, d'ailleurs ? Oui, ça cartonne, bien sûr. En plus, avec la marque, ça m'intéresse. On se dit, bon, c'est sérieux, quoi. Il n'y aura rien de graveleux et il y aura de la connaissance sur la sexo, bien évidemment, ça cartonne. Donc là, évidemment, vous orientez, je dirais d'un point de vue un peu marketing par rapport au public que vous avez. Ça n'appelle une ligne éditoriale qu'on fait évoluer et qu'on travaille. Juste un point sur le temps long et le temps court. Ils sont dans la rédaction, ils sont des vrais journalistes, les journalistes du web. Ils sortent, ils sortent. Ils ne sont pas au desk 8 heures par jour. Ils sortent. Ça, c'est un vrai red chef qui parle. Ils sortent. Ils sortent. Et moi, je veux que les gens sortent. Je veux que les gens aillent humer l'air de l'extérieur. Ça ne s'est pas forcément des journalistes que de desk. Ils vont rencontrer des gens, ils reviennent avec des papiers. C'est votre titre aujourd'hui qui est le focus de notre rubrique. Mais d'une manière générique, vous qui vivez la transformation, vous avez été un des acteurs de la transformation. On l'a vécu. On a connu le téléphone en bac élite. On a connu les calepins. On a connu les plans en voiture où on descendait pour regarder le plan, pour savoir où étaient aujourd'hui si il fit faire Waze et le smartphone. Est-ce que la presse écrite a encore, sur les 20 années, si on se projette un peu, elle a encore un avenir ? Mais bien évidemment, Arnaud. Je ne crois qu'à ça au papier. Encore faut-il proposer une offre éditoriale. Qualitative. Encore faut-il mettre de la qualité et miser sur le journalisme et miser sur la production journalistique et miser, j'ai envie de dire, sur une identité de marque forte. Je pense que c'est très important. Identité de marque forte plus qualité journalistique pour moi, le papier a un très, très bel avenir devant lui, bien évidemment. Là, aujourd'hui, c'est un mensuel. Il y a un débat aussi sur le prix parce que certains disent, mais après tout, moi, j'ai de l'information gratuite. Qu'est-ce que je vais ? J'ai plus d'argent ou j'en ai moins ? Pourquoi je vais dépenser 3,50 euros, 4,20 euros ? C'est compliqué, ça. Ce modèle-là aussi sur le plan financier. Comment on fait, là ? Comment on fait ? On arbitre. On essaie de ne pas augmenter le prix de 10 centimes par an. Comme le font beaucoup de journaux. Comme le font pas mal de magazines. On essaie de faire très, très attention à ça. Après, il y a une qualité éditoriale dont ça m'intéresse incontestable, indéniable, reconnue par toute la profession et bien au-delà. Et cette information-là a un prix. Donc, 4,20 euros pour un mensuel, ça me paraît être très, très correct. Et puis, sans vous flatter, il y a une belle iconographie dans votre journal et une belle mise en page parce que quand on lit un article, on a aussi envie d'avoir un accompagnement iconographique. Et il y a vraiment une très belle idée. Ce n'est pas moi que vous flattez, c'est tout le service photo. On est très content d'entendre ça. Et non, c'est vrai. Vous avez depuis très longtemps une icono et une façon de mettre en page qui est assez intéressante et qui donne envie de lire un mag. Merci. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, chers confrères. Fabrice Argelas, c'est le rédacteur en chef de ça m'intéresse. Ça m'intéresse.fr, évidemment. Bien sûr. Et ça m'intéresse avec pourquoi la forêt nous fait du bien parce que c'est un magazine de vulgarisation qui nous rend intelligents. Voilà. Ça vous plaît, ça ? Je ne l'aurais pas mieux dit. Je ne l'aurais pas mieux dit. Je peux m'en servir comme baseline. Vous le récupérez, c'est gratuit. Merci Fabrice d'être venu sur notre plateau. On va revenir au droit parce que oui, le rédacteur en chef fait aussi du droit d'une certaine manière. Et on va s'intéresser à un sujet sensible pour les dirigeants. L'installation d'un siège social, son lieu, sa dénomination. Sujet ô combien stratégique ? C'est Smart et Reglo. Et c'est tout de suite. Smart et Reglo. Alors là, on va revenir à des choses sans image. C'est moins fun, mais c'est un sujet néanmoins excessivement sérieux. Jean-François Puget, vous êtes avocat en droit de la concurrence et en arbitrage du contentieux et VP de l'entreprise et progrès, cabinet Cornet, Vincent Ségurel, entreprise et progrès qui vient souvent sur notre plateau. Et on est toujours très heureux de les accueillir. D'abord, entreprise et progrès sur ce sujet du siège social de l'entreprise. d'abord parce qu'il y a une double casquette. Vous parlez comme avocat et puis il y a aussi vos activités de vice-président d'entreprise et progrès. Quel est votre regard sur ce sujet ? Alors, effectivement, merci de nous accueillir aujourd'hui puisque je suis vice-président d'entreprise et progrès. Mais au sein d'entreprise et progrès, j'y suis en tant que chef d'entreprise puisque Cornet... Triple casquette. Oui, mais c'est aussi ça ce qui est intéressant, notamment dans ces périodes de mutation, de pouvoir croiser les regards. Chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Cornet Vincent Ségurel. Je suis un des associés. 47 associés, on a une longue histoire. C'est une entreprise qui est née à Nantes. Pour moi, c'est 4 générations d'avocats. Et on est aujourd'hui 250, 260 personnes, une petite ETI sur 6 bureaux. Très beau succès. Rester indépendant et sur un concept qui est simple, c'est le partage de l'argent et du pouvoir. Et donc, tous ces sujets d'entreprise, de raison d'être, sont au cœur de notre projet d'entreprise. Et qui fait écho à vos activités d'entreprise et progrès, évidemment. Absolument. Et le siège social de notre entreprise était à Nantes. Mais ce siège social, aujourd'hui, il est multiple. Il est éclaté sur toutes les régions. Et c'est le problème. Et c'est la question qui est posée à pas mal d'entreprises aujourd'hui. Vous organisez le 6 juillet, si je ne m'abuse, un événement justement autour de cette question du nouveau rôle du siège social. Comme ça, d'apparence, quand on crée son entreprise, même lorsque c'est une simple SARL, on ne se sent pas très concerné par ce sujet. Vous dites, vous, parce que vous êtes à l'expert, c'est un sujet éminemment stratégique. Alors, c'est éminemment stratégique parce que le siège et le... Alors, qu'est-ce qu'on entend par le siège ? Il y a le siège physique, l'immobilier. On attache à un siège cette notion d'immeuble qui est aussi un marqueur de la culture de l'entreprise. Son image, même. Le siège est massif et c'est qu'on a envie d'imposer. On pense à Louis XIV avec son château. Il y avait un message derrière politique. Dans les entreprises, c'est un peu pareil. Et aujourd'hui, et derrière ce siège, il y a évidemment tout le management qui va avec. Et les hommes qui vivent dedans. Absolument. Et le siège doit être le reflet des valeurs de l'entreprise. Et donc, les deux sujets sont intimement connectés et sont très stratégiques. Alors, il y a le sujet de je choisis un lieu, je choisis une architecture, je choisis un emplacement pour y mettre des hommes qui vont travailler ensemble. Puis il y a un sujet juridique sur la stratégie, le choix. Il y a aussi des enjeux à l'endroit au but financier de choisir une implantation parce qu'il y a un lieu plus attractif qu'un autre. On paye plus cher à Paris, on va plutôt en banlieue. Tout ça, ça a une incidence. Alors, ça a une incidence et d'autant plus marqué aujourd'hui puisque se pose la question du télétravail, de l'entreprise dématérialisée et ce sujet, il est sur la table. Alors, les chefs d'entreprise ont été bien occupés depuis deux ans à tenir leurs entreprises, à les garder à flot et il y en a certains qui ont des difficultés mais ils vont s'en sortir. Il y en a d'autres qui ont bien performé, notamment le tertiaire. Bien sûr. Et la construction, dit-on ? Et la construction mais qui s'en est bien sortie, effectivement. Les chantiers ont continué. Mais le sujet du siège social, le fait de repositionner le siège social à l'aune de l'expérience du Covid, aussi bien sur le plan de son rôle dans l'entreprise en termes de management mais également sur le plan matériel est un sujet qui est sur les bureaux. Alors, certains très actifs et qui sont en avance, c'est l'avant-garde, ont déjà anticipé. D'autres regardent, réfléchissent, ce sont les signaux qui sont plus faibles maintenant, qui sont sur le devant de la scène. Ce sont des dossiers stratégiques. Cet été, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise vont y réfléchir. Mais vous nous dites comme ça à bas bruit que l'été va servir aux chefs d'entreprise pour arbitrer les espaces professionnels, leurs sièges sociaux et je dirais les dépenses parce que c'est une dépense importante pour une entreprise, ses locaux, parfois les bailles commerciaux, ils vont arbitrer sur je réduis la voilure ou pas. C'est ça la question. Le problème de ce dossier, c'est que ce sont des dossiers complexes. Vous ne... Alors, c'est l'avocat qui parle, vous ne pouvez pas casser votre bail et le dénoncer facilement. Vous pouvez être engagé sur des périodes triennales. Vous avez des bailleurs qui, eux, ont beaucoup d'immobiliers sur les bras, notamment à la Défense, qui n'ont pas du tout envie que leur locataire s'en aille. Donc, il y a là des arbitrages à faire. Il y a des salariés qui sont dans un mode de fonctionnement qui était le mode du Covid qui était loin des entreprises, près du cœur, je dirais, loin des yeux, près du cœur. Espérons-le. Dans beaucoup d'entreprises, ça a été... Oui, et l'engagement est resté assez fort. Absolument. Mais qui n'ont pas forcément envie de repartir dans un mode très éloigné. Donc, il y a tous ces arbitrages. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manettes, il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises. Ce qu'il faut, c'est qu'elles le prennent avec souplesse. Chacun prendra le dossier selon son tempérament, selon ses valeurs. Ses valeurs aussi, oui, c'est vrai. Absolument. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ont basculé en total différentiel. Je vais discuter avec un chef d'entreprise ce matin, des économies de loyer importants qui représentent 3-4 points de rentabilité. Je l'évoquais. C'est ça la question aussi. Oui, des entreprises qui étaient en difficulté, qui se sont retrouvées positives. Également des salariés qui étaient en absentéisme avec des taux d'absentéisme très élevés. On revient au travail en télétravail ? Absolument. Ils étaient à 20% d'absentéisme. J'en discutais ce matin. Ils sont repassés à 4% par la période du Covid. Un sens d'intérêt général. Ça réengage le salarié, le télétravail ? Absolument. Ils sont revenus depuis la sortie du Covid à un taux plus normal de 7-8%. Mais derrière, ça fait que cette entreprise qui perdait de l'argent en gagne beaucoup. Il peut investir dans la formation de ces jeunes, dans la formation parce que cette bascule, c'est de la formation d'abord. Donc des marges, des gains possibles. Et en tout cas, ce que vous nous dites, parce que vous êtes vraiment connecté par le maillage de votre cabinet Cornet-Vincent-Ségurel, par ce maillage, vous sentez en tout cas que les chefs d'entreprise pour conclure sont dans des phases d'arbitrage. Ils sont dans des phases d'arbitrage. Ça sera comme la Grande Armée. Vous aurez l'avant-garde, vous aurez l'arrière-garde. C'est ça. Tout le monde ne va pas basculer en télétravail. Et ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je disais que 60% des employés veulent être dans un bureau fermé à un ou à deux. Mais en revanche, il y aura l'avant-garde et il y aura de la souplesse. Et pour les jeunes, mais pour les plus anciens comme moi, qui sont contents aussi d'aménager sa semaine. Et pour terminer, puisque c'est Entreprise et Progrès, l'association que je représente aujourd'hui, je pense qu'il y a du progrès. Mais pas simplement du progrès financier, du progrès également humain. Mais à une condition aussi, c'est que les entreprises prennent leur responsabilité, que les salariés restent responsables, mais ils le sont. Mais aussi que l'État prenne sa responsabilité. Parce que les tuyaux, le numérique, on est très très loin des investissements qui devraient désengorger les régions. Vous reviendrez nous en parler, Jean-François Puget, parce que vous évoquez le problème des zones grises, évidemment, et de l'accès au fibrage sur tous les territoires qui restent un sujet déterminant pour le développement économique. C'est stratégique, et là, je... Ouais, un petit coup de colère. Restez avec moi encore une seconde, Jean-François Puget. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de la concurrence arbitrage des contentieux. Et puis, vous étiez aussi venu avec cette casquette de vice-président de cette... Cheve d'entreprise. Cheve d'entreprise d'entreprise et progrès. Ça vous tient très à cœur. L'humain et le business. Voilà, on peut le marier, on peut marcher ensemble. Merci, Jean-François Puget, d'être venu nous éclairer. On fait une petite pause. La pause café, bah oui, même les avocats font des pauses café. Comment on se dit bonjour quand on rentre dans un cabinet d'avocats ? On se fait la bise quand on revient au bureau ? Oh là là, qu'est-ce que c'est fastidieux. On se serre la main, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, Fanny Griezmer va tout nous expliquer. C'est sa pause café. Fanny Griezmer, retour au bureau, patatras, on y retourne, on pousse la porte. Et là, ce moment-là, c'est le drame. On se dit, comment je fais pour dire bonjour ? Comment je fais pour m'installer et revenir dans le... la bise, pas la bise. C'est compliqué ça. En fait, on a rompu avec nos anciennes habitudes. Plus de bise, hein ? Mais oui. Avant, ça faisait la bise. La crise sanitaire avec l'instauration et la généralisation des gestes barrières a totalement remis en question la pratique de la bise, mais aussi de la poignée de main, notamment dans le cadre professionnel. Le retour progressif à une vie normale qui semble peu à peu se dessiner, verra-t-il aussi celui de ces rituels de salutation ? Pas si sûr, en réalité, en tout cas, pas de manière généralisée. Et cela risque au mieux de susciter quelques hésitations, effectivement, a priori, lors d'une rencontre. Au pire, de créer des situations embarrassantes. La solution, je l'ai. Elle est simple et elle nous vient des Etats-Unis. Ah bon ? Comment ça marche ? Ah bah ça, on le verra après. On va déjà faire le point sur la bise. Se faire une accolade, la bise, vous avez pris au piège. Vous avez pris la main. Ben oui, attendez, je laisse un petit peu de suspense. Vous avez mis un grand plan, je t'ai perdu. C'est un lointain souvenir. C'était un petit teaser, voilà, pour vous donner envie. Donc voilà, on a un petit peu oublié ce que c'était dans le cadre professionnel. Alors c'est vrai que certains attendent ce moment avec beaucoup d'impatience. D'autres estiment désormais que rien ne sera plus jamais comme avant. L'an dernier, selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim en ligne Kappa, 72% des Français avaient l'intention d'abandonner la bise au travail à tout jamais. Une tradition française qui n'était déjà pas très populaire auprès d'un tiers d'entre eux et qui, semble-t-il, ne le sera plus vraiment. Comme si la crise sanitaire était un petit peu la bonne excuse tant attendue pour pouvoir enfin justifier un refus de bise. Pour le serrage de main, c'est une autre histoire. 66% des hommes et 58% des femmes se disaient prêts à reprendre l'usage dans le monde d'après. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a adopté un petit peu sa propre manière de saluer. Certains ont adopté le tchèque du coude, d'autres un petit signe assez pudique de la tête, d'autres se limitent à un simple bonjour et de très très loin. Cela n'a échappé à personne, la pandémie, voilà, a bousculé notre manière de saluer les autres. Et si aujourd'hui, la distanciation reste de mise, on peut s'interroger sur les pratiques que nous aurons dans les mois, voire les années à venir. Certains préféreront sans doute garder leur distance par peur ou par habitude les nouvelles que nous avons prises quand d'autres voudront renouer avec la proximité, la chaleur des petits rituels que l'on aimait tant et qu'on avait jadis. Alors comment ça va avoir à priori ? Bah oui, comment on fait ? Voilà, comment on sait que la personne ne veut pas faire une bise ? C'est peut-être récissant à faire la bise. Moi, je n'aime pas trop. Ah, vous n'aimez pas trop ? Non. Comme ça, je le saurais. Voilà. En tout cas, il y a fort à parier que les situations de rencontres donneront lieu bientôt à des moments encore plus gênants que ceux liés à la bise interrégionale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 1, 2, 3, 4 bises avec parfois la joue tendue pour rien. C'était très compliqué. Bon, en tout cas, pour éviter l'embarras et j'y viens, j'ai trouvé la solution. Un petit bracelet de couleur que l'on porte au poignet et vous indiquez ainsi à l'autre votre rapport avec les gestes de socialisation. Ce concept est assez simple, basique, mis en place dans certaines entreprises aux Etats-Unis. Vous choisissez la couleur en accord avec votre position sur la question et ce qui vous permet de signaler à l'autre où vous en êtes. Comme sur le paquet de gâteaux. À ce que vous rencontrez si vous êtes plutôt ouvert ou non à la bise, à la collade, à la poignée de main. C'est le Nutri-Score version bise. Exactement ça. Est-ce que vous êtes ouvert à un contact physique un petit peu plus poussé sans risquer l'incident diplomatique si vous voulez tenter effectivement une petite bise ? Alors, il y a un code couleur bien évidemment. Il est reconnu de tous. Il affiche à l'entrée des entreprises qui l'ont adopté ou d'un lieu d'événement où il est mis en place également. Rassurez-vous, c'est assez simple. Ça fonctionne sur la base des feux tricolores. Globalement, le vert signifie que vous êtes tout à fait ouvert à recevoir une accolade, à donner une poignée de main ou claquer une bise. Là, il s'agit du niveau le plus élevé de contact physique. Quelle chaleur ! À l'inverse, le rouge signifie qu'il est interdit de vous approcher à moins d'un mètre de distance. Ah oui ! Le jaune, plus compliqué pour les plus indécis peut-être. Ils peuvent agir en rouge avec certaines personnes, en vert avec d'autres. Globalement, ils choisissent s'ils ont envie ou non. Ça devient compliqué quand même, la relation humaine. de contact avec la personne qui croise. Peut-être aussi qu'ils s'adaptent à la couleur du bracelet de l'autre. Mais globalement, ça veut dire que vous préférez si vous avez choisi le jaune. Voilà un entre-deux qui peut correspondre au check du coude. Moi, je trouve plutôt sympathique ce petit système. Vous savez où vous mettez les pieds. Moi, je le trouve assez dingue. Chacun voit rouge du coup. Chacun voit midi à sa porte. Ou peut-être que Google devrait inventer des lunettes vous appuyez sur un bouton et comme ça, hop, la lunette se colore en rouge, en vert, en bleu. Ce qui veut dire à l'autre qu'il ne faut pas qu'il s'approche ou qu'il peut s'approcher. Oui, mais vous portez des lunettes, moi. Il faut porter des lunettes. C'est vrai. Je préfère le bracelet. C'est vrai. Je viens de dire une petite bêtise. Moi, je n'y crois pas trop à ce truc. Merci, Fanny, de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est sûrement une problématique que vous rencontrez dans votre entreprise. Parce que parfois, ça agace de faire la bise. Ce n'est pas encore. C'est un petit peu... C'est un peu tôt. Voilà. Dans les mois à venir, la question se posera. Bon, je vais méditer pendant la pause. On fait une courte pause. On va se retrouver juste après pour notre débat le cercle et rache. La place des jeunes, l'emploi, les jobs d'été, évidemment, parce que ça, c'est une récurrence. Vous, parents, vous avez des jeunes qui cherchent un job et qui n'en trouvent pas forcément. Ce n'est pas si simple. Une année difficile pour les jeunes qui ont aussi perdu leur job qui leur permettait de payer leurs études. Et puis, il y a eu cette formule magique ou pas, d'ailleurs. Un jeune, une solution. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ce site a réussi à faire se rencontrer l'offre et la demande ? Focus sur les jeunes. C'est le cercle et rache. C'est juste après. Le cercle et rache. On va faire un focus aujourd'hui sur les jeunes, leur situation face à l'emploi. Alors, il y a une multitude de situations. Il y a des jeunes qui sont étudiants et qui vivent avec un petit emploi pour payer leurs études. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études et qui cherchent un emploi pérenne, CDD, CDI. Et puis, il y a les jeunes qui sont lycéens et étudiants qui cherchent un job d'été. Il y a plusieurs catégories. Et on va essayer, évidemment, de balayer tout le spectre avec le soleil. Ce n'est pas si simple pour les jeunes aujourd'hui. On en parle avec trois experts, trois spécialistes qui connaissent parfaitement ce sujet. On commence par vous, Laure Guéguen. Vous êtes coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards et non pas dans les épinards. D'ailleurs, pourquoi dans leurs épinards ? Vous n'en mangez pas, vous, d'épinards ? Si, j'adore ça. Non, très sincèrement, c'est justement pour... Comme on fait des distributions alimentaires, c'était un jeu de mots qui permettait de rappeler notre aide pour apporter une aide essentielle et le fait de donner un coup de boost aux étudiants depuis la crise sanitaire. Situation compliquée. Je rappelle que ce dossier, on le suit, puisque c'est déjà venu aussi. Pas vous, mais un des collègues de l'association était venu nous parler du beurre dans leurs épinards. À mes côtés, Paul Maillot. Bonjour, Paul. Bonjour. Vous êtes président de la FAGE, syndicat étudiant bien connu, fédération des associations générales étudiantes. On va vous écouter sur les emplois jeunes. Un jeune, une solution, parce que vous avez, j'imagine, des choses à dire. Et puis sur cette réalité, parce que vous êtes connecté à cette jeunesse pour savoir ce qui se passe réellement. Il y a évidemment une communication et puis il y a la réalité de ce qu'ils vivent. Et puis avec nous, là aussi, on suit bien nos dossiers sur Bismarck, puisque Benjamin Ducousseau, vous êtes le cofondateur et CEO de Wisby, développeur de la plateforme Un jeune, une solution. Alors, elle a été très médiatisée, cette plateforme, d'abord sur notre plateau, puis sur d'autres émissions, puisque j'ai vu que la ministre était partie, venue sur le plateau de Cyril Hanouna pour justement toucher ces jeunes. Déjà, le bilan pour vous en matière de plateforme, combien de jeunes sont allés sur la plateforme ? Écoutez, voilà, nous, ça fait maintenant 7 mois que la plateforme a été lancée. Elle a été lancée le 19 novembre. Donc, on a 3,5 millions de jeunes qui utilisent la plateforme. Il y a 500 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi. 200 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 100 000 vers un service civique. Donc voilà, en 7 mois, je pense qu'on peut tous se satisfaire d'un premier très beau bilan, même s'il y a encore plein de choses restent à accomplir. Benjamin, juste d'un mot, parce qu'on va parler des jeunes et de leurs problématiques et des revendications, parce qu'il y a aussi quand même aujourd'hui des inquiétudes. Le monde n'est pas rose, n'est pas aussi ensoleillé que le ciel. Vous, en tant que chef d'entreprise, c'était une aventure incroyable quand même, d'avoir été choisi pour développer. Là, je parle à l'entrepreneur. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, peut-être pour recontextualiser un peu les choses, moi, Benjamin, à Wisby, on aide les jeunes depuis maintenant une dizaine d'années en leur proposant plein de services autour de la recherche d'emploi, du financement de la vie étudiante, de la mobilité, de la santé. Et clairement, ça a été une super expérience parce qu'on fait ça soit en marque Wisby, les gens nous connaissent parce que sur le marché, ils voient nos produits Wisby, soit en marque blanche. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. On a été choisi pour être l'opérateur de la plateforme ingénie-solution.gouv.fr. Donc, c'est quelque part une super alliance entre deux mondes, le monde de l'État et une start-up en plein développement. C'est ça, c'est la révolution numérique qui est un peu le fil rouge de notre émission puisqu'on parlait de la presse au début de l'émission. Je voulais vous poser la question, Paul, puis Laure évidemment s'exprime quand elle le souhaite, mais en tant que syndicat étudiant, d'abord, vous êtes tous connectés, les étudiants, vous êtes tous bonne initiative de passer par une plateforme qui centralise finalement un portail unique qui permet aux jeunes de pouvoir être ventilés. Là-dessus, vous êtes d'accord ou vous êtes sceptique ? Non, la question du guichet unique pour les aides à destination des jeunes, c'est une revendication de longue date. De longue date. Avec la FAGE, que ce soit pour les bourses sur critères sociaux ou avec les aides de logement qui seraient regroupées sur le dossier social étudiant, mais pour toutes les questions d'insertion professionnelle, effectivement, qu'on puisse avoir un septembre qui est dédié. Donc ça, c'est un bon point. Oui, et puis il y a d'autres choses qui se rajoutent. Il y a la boussole avec les aides sociales. Il y a plein de dispositifs qui viennent corroborer celui-ci et c'est assez intéressant. Paul, évidemment, Laure est en première ligne aussi. La situation des jeunes, j'ai bien mis trois catégories. Il y a ceux qui viennent de sortir d'école et qui vont peut-être aller sur la plateforme pour vraiment trouver un emploi. Et puis après, il y a les jobs. Je n'aime pas trop utiliser le job pour le mot emploi. Il y a les jobs qui sont des emplois de complément. Ça a été une galère l'année Covid pour eux. C'est ce qui a exacerbé le plus de difficultés qui étaient préexistantes. Par contre, il y avait déjà des difficultés qui touchaient le public étudiant. Mais effectivement, le fait de perdre les jobs étudiants là où se tournaient plus facilement les jeunes, donc restauration, tourisme notamment, ça les a empêchés de pouvoir capitaliser pendant la période estivale pour l'année à venir lors des cours, mais également de pouvoir pourvoir un emploi en marge de leurs études pour les financer. Effectivement, c'est ce qui a fait qu'on a eu autant de jeunes qui se sont retrouvés dans des situations qui étaient catastrophiques. Donc ces situations catastrophiques, pour le dire, là le beurre dans leurs épinards, c'est des jeunes qui sont allés récupérer des colis pour se nourrir, qui sont allés, j'allais dire, c'est à moins propre, mais à la soupe populaire pour aller chercher des colis alimentaires parce qu'ils n'avaient plus rien. C'est bien ça la réalité. C'est exactement ça et c'est une population en plus, ça a été très dur de casser la barrière justement parce que c'est une population qui n'a pas l'habitude de faire appel à des banques alimentaires, à des aides extérieures. Choc. Donc casser la barrière, ça a déjà été très compliqué puis ça s'est arrêté net d'un coup. Donc la crise pour les étudiants, on en a commencé à en parler en novembre, mais en fait dans les faits, à partir du premier jour du confinement, on a commencé à recevoir énormément de messages en mode, on ne peut plus se financer, comment on va faire pour payer notre loyer le mois prochain ? Ce n'est pas dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est l'effet immédiat. Mais juste, est-ce que vous avez des contacts et vous en avez évidemment parce que vous êtes vous-même, j'imagine, étudiant, vous êtes, Paul, j'imagine, étudiant, en quoi d'ailleurs ? Je ne vous ai pas demandé. Parce que certains ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, sont obligés de trouver un emploi à la va-vite, non, j'imagine ? C'est des choses qui sont arrivées totalement lors des 3 premiers mois de confinement dans les épiceries qu'on peut également avoir au niveau du réseau de la Fage, on a eu autant de bénéficiaires en 3 mois que depuis leur création en 2011 et parmi ces jeunes-là... En 3 mois ? En 3 mois, oui. Et parmi ces jeunes-là, on a eu effectivement des personnes qui avaient décroché. Ça, c'est d'autres difficultés qu'ont pu vivre les jeunes et on pourrait en revenir par la suite, mais le décrochage scolaire, le fait d'avoir la question de la précarité qui vient, la question de la santé mentale, oui, effectivement, on a eu un bon nombre... Dont on a beaucoup parlé. Enfermés dans leur puole qui, en fait, se repliaient sur eux-mêmes. Ça aussi, là, vous avez apporté des soutiens parce qu'on comprend bien que la première chose essentielle dans la vie, c'est de se nourrir et de boire de l'eau pour être vivant. Puis ensuite, il y a la santé mentale. Vous vous êtes connectés. Comment ça se passait ? Parce que j'imagine que le beurre, du beurre dans leurs épinards, c'est aussi une manière de se connecter avec eux, de les faire sortir, de parler avec eux. La première chose, ça a été en effet de créer du lien parce que quand on a des étudiants qui sont confinés depuis déjà un mois ou deux dans 10 mètres carrés, alors financièrement, c'est très compliqué mais en plus mentalement, c'est aussi très très compliqué. Et donc l'idée, c'était justement d'aller à leur rencontre, pas de les faire venir mais d'aller chez eux. Vous alliez toc, 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 on frappait la porte. Exactement avec les camions, avec les plats préparés, les colis alimentaires et enfin de produits essentiels. Ouvrez la porte. les citer, échanger avec eux aussi. L'idée, ce n'est pas juste de distribuer des colis, c'est de créer du lien, d'échanger, de comprendre les difficultés sur le terrain et d'identifier des étudiants qui peuvent être bénévoles, référents pour venir en aide. Je vais donner la parole à Benjamin mais ce qu'il vous disait, j'imagine, c'est l'étudiant, c'est que globalement, mes parents sont eux-mêmes en situation de précarité où ils n'ont pas de revenus suffisants. Ils ne peuvent pas m'aider. C'est ça en fait la réalité. C'est que derrière, les parents, pas pour tous, mais ceux-là, en tout cas, leurs parents ne pouvaient pas sortir 200 euros par mois. C'est ça la réalité. Vous êtes Benjamin ou Laure ? C'est ce qu'ils vous disaient, les jeunes ? C'est exactement ça et il y a même un étudiant qui a dû interrompre ses études, retourner chez ses parents et ses parents qui étaient eux-mêmes en situation de précarité et ont eu une baisse de leurs revenus et donc on se retrouvait dans un cercle vicieux où on avait du mal à en sortir justement. Benjamin, la plateforme Un jeune, une solution, c'est très protéiforme. Là aussi, vous aviez une connexion possible et une proposition possible pour ces jeunes-là en galère pour essayer de les accompagner parce que j'imagine qu'ils sont allés immédiatement essayer de se raccrocher à une branche et c'était votre plateforme. Tout à fait. Donc en fait, la volonté du gouvernement et puis quand ils ont créé la plateforme un jeune-solution.gouv.fr et notamment du haut commissariat sous l'égide de Thibault Gulli, c'était de dire on veut vraiment adresser tous les jeunes, leur venir en aide et leur offrir à chacun une solution. Quelle que soit leur situation. Quelle que soit leur situation et je veux dire quel que soit ce qu'ils ont envie de faire. Si c'est un emploi, c'est un emploi. Si c'est une formation, c'est une formation. Si c'est un service civique, c'est un service civique. Si c'est une aide ponctuelle par justement un fléchage pour savoir à combien d'aides d'étudiants est-ce qu'on a le droit, c'est un fléchage. Voilà l'idée. Glichet unique. C'est d'offrir à chacun une solution. Pour vous, ça a dû être un boulot incroyable parce qu'après, il faut dispatcher, c'est-à-dire que vous faut recevoir évidemment et puis ensuite, il faut pouvoir envoyer au bon endroit. Tout ça, c'est un travail assez titanesque quand même. Bien sûr, c'est un gros travail. Je dirais que nous, WISBI, on a mis à profit notre connaissance des jeunes et notre expertise dans le digital pour pouvoir faire ça. Mais après, derrière, le plus gros du travail, c'est aussi de fédérer. Fédérer et rassembler tous les acteurs qui gravitent autour du système. Ils sont là d'ailleurs. Il fallait qu'ils jouent avec vous. Pour pouvoir vraiment les représenter sur la plateforme et faire en sorte qu'on puisse offrir une expérience dans laquelle le jeune n'est pas redirigé tout de suite comme ça et qu'un jeune solution ne devienne pas un site rebond mais qu'au contraire, on puisse proposer une partie de la réponse sur le site pour faciliter la vie des jeunes. Alors, les chiffres que vous donnez tout à l'heure, il y a du dispatching, c'est un mot qui n'est pas beau, mais enfin, vers les services civiques, vers des vrais emplois, pérennes, CDD, CDI. Alors, le chiffre net, c'est un sujet important parce qu'on est à mi-parcours. Le dispositif devait s'arrêter mi-mai ou fin mai et puis le gouvernement l'a prorogé jusqu'en décembre. Donc, vous avez encore six mois pour accompagner ces jeunes et leur proposer des solutions. Au-delà du flux et du trafic sur le site, la DARES dit création nette, 60 000 emplois. C'est bien. Vous le confirmez, ce chiffre ? Oui, tout à fait. C'est la DARES qui donne les chiffres. Donc, c'est les chiffres d'un institut. c'est 60 000 créations d'emplois nettes qui ont été effectuées. Pour des 22-25 ans ? Pour les 22-25 ans. Ça veut dire que, malgré le flux, les entreprises n'ont embauché, excusez-moi, que 60 000 emplois. Ce qui est déjà un très bon chiffre. On aurait pu aller plus loin ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore améliorer ce chiffre ? Comment vous vous projetez un peu ? Parce qu'il y a six mois, la fin des cours, les partiels, c'est là. Septembre, c'est le début du boulot. Comment on fait là ? Non, je dirais que déjà, il faut quand même se le dire, le Covid était une situation exceptionnelle. Exceptionnelle pour tous. Pour les entrepreneurs, pour les employeurs, pour les jeunes. Ça, vous l'avez senti, ça a freiné. Et même moi, en tant qu'employeur, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont nées dans cet écosystème. Il y a aussi des complexités, des difficultés que chaque chef d'entreprise a rencontrées. Une mobilisation exceptionnelle pour les jeunes. Elle est de la part de l'État, elle est de la part des start-up, elle est de la part des entreprises qui sont engagées. Les alternances, il faut en parler. Il y a 10 000 entreprises qui sont engagées dans l'initiative unjeunesolutions.gouv.fr pour aider les jeunes. Donc, il y a une mobilisation qui est exceptionnelle. Avec un coup de pouce aux entreprises. Exactement. Il faut les aider, il faut les accompagner. Vous vous situez comment vous, psychologiquement, dans l'avenir devant vous ? Parce que c'est vrai que moi, je suis moins jeune, on considère. Vous êtes jeune, vous êtes l'avenir des futurs cadres de demain. Comment vous regardez votre avenir là ? Vous en êtes où dans vos études et vous vous dites à quel moment je vais aussi me retrouver dans une situation où, finis les études, place au boulot ? Alors, moi, de manière plus personnelle, c'est assez particulier comme je suis engagé et en césure, mais en revanche, ce que je peux vous dire sur le... Vous êtes en césure, vous. Oui, tout à fait. A fond pour l'association et le syndicat. C'est ça, étudiant, on a eu l'occasion de commander une enquête auprès de l'Institut de sondage Ipsos à l'aube de la crise sanitaire, mais également un an plus tard pour faire une rétrospective des difficultés vécues. Et ce qui alors sort sur les questions de l'insertion professionnelle, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants au niveau de la santé mentale vis-à-vis de la recherche du premier emploi. Angoisse ? Angoisse. On a 41% des jeunes qui ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires alors qu'ils étaient à la recherche de leur premier emploi. C'est des chiffres qui sont assez inquiétants et effectivement, des solutions comme la plateforme, des solutions comme la question de la garantie jeune universelle aussi qui a beaucoup été médiatisée ou de la réforme des bourses, c'est des choses qui... Arrêtons-nous un instant des tendances suicidaires à l'idée d'échouer à ne pas réussir à trouver un emploi parce que c'est cette angoisse-là qu'on se dit je suis au pied du mur, je ne vais pas y arriver, il n'y a pas de boulot pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui se dit je veux mettre fin à mes jours parce que je ne vais pas trouver de boulot ? Il y a tout, il y a le fait d'avoir eu la question de la dévalorisation pour eux de leur diplôme même si ce n'est pas forcément vrai. Il y a la question d'avoir eu autant de difficultés lors de la crise sanitaire, c'est très difficile de s'émanciper dans une société civile qui est totalement paralysée par la crise sanitaire et tout ce qu'il y a eu au niveau alimentaire, au niveau du logement, impossibilité de payer son logement, les perspectives effectivement en sortie de crise commencent à être plus favorables mais là, les chiffres que je vous donne, c'était ceux qu'on a pu avoir il y a un mois et demi maintenant. Ils sont inquiétants vos chiffres. Ils sont très inquiétants. Donc c'est une population qui est aujourd'hui en manque de confiance, qui est un peu démobilisée et pour certaines d'entre elles, touchée psychologiquement, psychiatriquement. Psychologiquement et psychiatriquement pour certaines et certains d'entre eux. Mais effectivement, oui. Quel panorama ! Vous avez ce diagnostic aussi ? Cette inquiétude de l'avenir parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. La plateforme permet de dispatcher, de ventiler, d'aiguiller. Ce n'est pas un robot. Il y a des humains derrière. Enfin, il y a quand même des jeunes qui sont au pied du mur et qui ont l'arbre au pied et qui ne savent pas comment faire. En effet, il y a une partie pour laquelle c'est très très dur. D'ailleurs, il y a un effet cicatrice qui va perjurer pendant les prochaines années. On a déjà vu avec la crise en 2008. On sait très bien que ça va se reproduire. Donc, il faut faire très attention. Vous dites l'effet cicatrice, c'est que les jeunes vont prendre vulgairement plus cher à cause des conséquences Covid. C'est ça que vous nous dites ? Économiquement, oui. C'est que dans deux ans, dans trois ans, c'est ceux de dans deux ans, dans trois ans qui vont profiter de l'effet de relance et ceux d'aujourd'hui risquent de souffrir davantage. Donc, l'expression Benjamin, Paul et Laure de la génération sacrifiée ou de la génération Covid, elle n'est pas totalement impropre. Je vous sens un peu... Moi, si vous me la posez la question à moi, moi, je déteste cette expression. Vous la détestez ? En fait, je la déteste. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en fait, c'est presque un fardeau. Bien sûr. Quand on est jeune aujourd'hui, tout ce qu'on a envie, c'est d'enthousiasme, de perspective, d'avenir. Et en fait, aujourd'hui, je crois que... D'ailleurs, les sondages diffèrent. C'est ce qui est très étonnant. On a vu un sondage de l'Ipsos là où il y a 71% des jeunes qui disent que l'étiquette de la génération sacrifiée elle est pour eux. Et il y en a une autre qui a été faite il y a 4 mois dans lequel il y avait trois quarts des jeunes qui refusaient l'étiquette de la génération sacrifiée. Alors, qui est la vérité ? Je ne sais pas. Tout dépend comment on pose la question. Vous remarquerez. C'est pas tout à fait posé pareil. Mais... Enfin, ils ont l'impression quand même qu'ils ont subi une période et un moment un peu historique comme ceux qui ont vécu une guerre puisqu'on a comparé cette période à une guerre. C'est-à-dire, ils ont traversé une période horrible et ça laisse, vous dites, des traces. Et en tout cas, ils se sont déjà presque auto-conditionnés à l'idée que bon, ça va être galère. C'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Et les études, c'est une phase de construction personnelle qui est hyper importante au final dans la vie et on les a... Enfin, pendant un an et demi, il ne s'est rien passé. Et on est censé leur donner les clés justement pour plus tard. Donc, c'est hyper compliqué pour eux justement d'avoir un message optimiste par la suite. Je repose la question, Benjamin, parce que ça se connecte à ce que j'imagine, ce que la phage est en train de préparer pour la rentrée. J'imagine que vous êtes en train de réfléchir aussi à vos plateformes de revendications, à la façon dont vous allez aiguiller les institutions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Vous êtes, vous aussi, comme chef d'entreprise dans une phase de bilan. Voilà, on a fait depuis novembre, on a créé tant d'emplois. Qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu plus la performance ? La plateforme marche très bien. Elle n'est pas remise en cause, mais pour améliorer encore plus l'accès des jeunes à l'emploi. La plateforme est un des outils, un des éléments de relance après la crise pour les jeunes. Mais effectivement, ce n'est pas le seul. Je crois que ce qu'il faut, c'est de l'engagement. Il faut de l'engagement de la part de tout le monde. Il faut que les associations, comme on le voit ici, avec la phage, comme on le voit avec leurs épinards. Du beurre dans leurs épinards. Du beurre dans leurs épinards. Oui, moi, j'en ai. Vous aussi, vous, ce n'est pas si facile. Voilà, je crois qu'il faut un engagement de la part de tout le monde. Il faut un engagement mais aussi de proximité. Il n'y a pas que le digital qui compte. C'est très important de voir que sur le terrain, il y a des gens qui vont aller voir les jeunes comme Laure le disait tout à l'heure et qu'elle a pu le faire. Et puis, il faut de l'engagement de la part des employeurs parce que sans employeurs, pas d'emploi, tout simplement. Donc, pour l'emploi jeune, il faut des employeurs. Avant de nous quitter, les fameux jobs d'été, c'est une galère ou pas ? Là, parce que vous avez, on a brossé un panorama d'une année Covid difficile, d'une plateforme qui fonctionne, qui a quand même fait un boulot incroyable. Les jobs d'été, c'est une angoisse. Ils vous en parlent, les étudiants, là ? Ils sont en galère ? Oui, on en discutait juste avant de rentrer. Effectivement, on avait eu tout ce qui était du secteur tertiaire marchandes, non marchandes. Ça réouvre un peu, là, quand même. Qui ont eu des grandes difficultés pendant la crise mais qui réouvrent, là, mais avec un manque d'anticipation comme, encore une fois, on a échangé juste avant. Manque d'anticipation parce que, globalement, personne ne savait si ça allait vraiment réouvrir. Donc, ne prenez pas forcément les contrats et d'engagement. C'est un petit peu compliqué de se projeter sur la période estivale à 2-3 jours de celle-ci quand on est jeune mais on a quand même des perspectives assez favorables au niveau des jobs étudiants sur celle-ci. Ça dit quoi sur la plateforme ? 50 000 offres. Là, il y a 50 000 offres. Les jobs d'été qui sont disponibles sur la plateforme, beaucoup tirés par, comme le disait Paul, l'hôtellerie, la restauration mais également l'événementiel maintenant, le tourisme. Ils viennent sur votre site, ils ont compris que c'était chez vous qu'il fallait aller. Il y a beaucoup de jobs et cette année, je voudrais terminer là-dessus parce que Laure le disait tout à l'heure par rapport au lien social, le job étudiant, ça a un rôle hyper important sur la formation, sur la rémunération et cette année encore plus qu'avant sur le lien social. Sur la confiance aussi. Il faut foncer. Sur la fameuse confiance du chiffre des 41% qui sont un peu perdus. C'est sortir de soi-même, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et être au contact, la restauration en particulier. C'est un développement du savoir-être en fait et c'est une opportunité pour les étudiants justement d'acquérir cette compétence sur laquelle ils ont été privés pendant un an et demi. Vous avez encore des gens en galère, des gens qui vous disent je n'ai pas trouvé de job d'été, avant j'avais l'employeur classique, chaque année il me prenait mais là il ne m'a pas pris. On a ça, vous avez le sentiment un peu comme pour les grands, les adultes de plus de 40 ans qu'on est en reprise là et même pour les jeunes. Moi j'ai une double vision parce que je travaille aussi chez Student Pop sur les jobs étudiants et donc on voit qu'il y a une reprise, alors elle s'est faite très tardivement en effet, manque d'anticipation parce que les entreprises ne pouvaient pas anticiper mais là on voit en effet qu'en deux mois on a doublé le nombre de missions donc c'est énorme et on sait qu'il va encore y avoir des multiplications des nouvelles offres à venir donc moi si j'ai un message à faire passer aux entreprises et aux étudiants c'est pour les étudiants soyez patients, persévérés parce que les offres elles vont arriver il y en a des nouvelles qui vont arriver sur le marché il faut retenter, retenter, retenter et pour les entreprises en fait faites confiance aux étudiants ils ont été ultra présents ils ont fait énormément de sacrifices pendant un an et demi c'est le moment de leur envoyer un peu l'ascenseur. Un jeune, une solution donc on a compris que les entreprises venaient 50 000 offres on démarre les jobs d'été à partir de quel âge ? 16 ans c'est possible ? Oui c'est 16 ans non 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 16 ans ? 16 ans on en parlait tout à l'heure avec Paul je m'occupais des maïs lui des mirabelles quand on avait 16 ans 16 ans c'est les travaux des chats il faut le préciser c'est pas forcément les jobs les plus fun il faut le dire aux jeunes c'est pas le plus fun mais on apprend dans tout entièrement d'accord moi c'était le tabac on a tous fait je peux faire faire la mirabelle ouais la mirabelle le tabac je vous confirme que c'est pas le plus sympathique à faire vous sur votre site StudionPop puisqu'on parlait du beurre dans leurs épinards StudionPop là aussi combien d'annonces combien d'offres ? Alors on estime parce que là on est sur du prévisionnel que pour l'été on aura 10 000 admissions à pourvoir pour cet été donc ça laisse quand même une perspective plutôt positive pour les étudiants et c'est partout en France Lafage dernier mot qu'est-ce qu'il faut faire plus parce que je ne vous l'ai pas demandé vous aussi vous êtes un acteur qu'est-ce que le gouvernement doit faire de plus ? Il a beaucoup communiqué beaucoup parlé beaucoup investi financièrement sur les jeunes il y a un boulot qui est dingue qui a été fait qu'est-ce qu'on peut faire de plus là ? En deux mots effectivement de profiter de la plateforme Archer d'une solution pour enfin lancer la question de la garantie jeune universelle et de faire de celle-ci ainsi que des bourses sur les critères sociaux le dernier en part face aux vulnérabilités que peuvent vivre les vulnérabilités sociales que vivent les jeunes Bourse en fonction des critères sociaux c'est déjà plus ou moins le cas puisque c'est en fonction des revenus des parents et de les réformer et d'améliorer évidemment ce qu'on va toucher puisque les bourses ne sont pas toujours très très élevées on ne vit pas avec une bourse on est d'accord ça dépend des échelons mais effectivement c'est compliqué 0, bis, 1, 2 c'est très compliqué donc c'est pour ça qu'il faut le complément de revenus par les jobs à l'année qu'on appelle des jobs et qui conduisent aux emplois pérennes Un jeune, une solution c'est pour les 22, 26 ans maximum ? 25 ? Non, sur Un jeune, une solution .gouv.fr on peut trouver de 16 ans à 30 ans une première réponse à son besoin c'était un plaisir de vous accueillir merci de nous donner envie de nous battre de nous lever le matin et puis voilà encourager ces jeunes à faire ces jobs d'été aussi parce que pour le coup c'est une sacrée expérience de vie ces jobs d'été avec la nicotine sur les doigts après la cueillette merci Laure Guéguen, coordonnatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards et student pop puisque vous l'avez évoqué merci à Paul Maillot président de la FAGE la fédération des associations générales étudiantes qui est en césure donc qui est presque un professionnel de la politique et Benjamin du Cousseau je ne me suis pas trompé co-fondateur CEO de Wisby entre autres développeur de cette fameuse plateforme qui a plutôt cartonné et qui se prolonge allez sur le site si vous cherchez un job on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi ça va vous intéresser parce que vous êtes dans le recrutement est-ce que c'est utile de répondre aux annonces quand on cherche un job vous allez voir Amélie Favreguité patatras fait tout tomber elle dit non c'est pas utile elle arrive Amélie Favreguité quel plaisir de vous voir Amélie toujours un plaisir comment allez-vous très bien vous êtes co-fondatrice de Talent Management et vous alors là vous nous envoyez quelque chose au visage qui est incroyable une émission Bismarck qui fait de l'emploi qui parle de l'emploi on vient d'en parler pourquoi répondre aux annonces c'est pas un sujet de bac je précise pourquoi répondre aux annonces vous avez 4 heures n'est pas la meilleure stratégie de recherche d'emploi on se dit quand même vous êtes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ou sur laquelle vous êtes assise tout à fait enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a eu une enquête qui a été faite par l'APEC qui a démontré que 89% des entreprises déposaient une offre d'emploi donc on peut se dire Amélie bah a priori si les entreprises le font c'est que tout va bien sauf qu'en fait en moyenne elles reçoivent pour des emplois cadres 31 candidatures 31 CV c'est rien en fait alors si on fait une candidature pour un poste de community manager on va secouer l'arbre on va avoir 350 CV qui vont tomber ça c'est évident parce que tout le monde se forme à ce métier donc tout le monde va vers ça mais pour des postes des fois de cadres et bien on a très peu de CV et aujourd'hui beaucoup d'entreprises laissent tomber leur recrutement parce que pour eux le premier pas c'est de déposer une annonce s'ils n'ont pas de CV et bien ils ne peuvent pas recruter alors attendez ça veut dire qu'ils tentent on dépose dans la bourriche ils ne ramènent rien et là qu'est-ce qui se passe ensuite ? que chaque entreprise dit je vais passer par d'autres canaux ou je ne pourvois pas ce poste ? alors il y en a qui ne vont pas pourvoir ce poste aujourd'hui on a 500 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues chaque année en France donc on a beaucoup d'entreprises 500 000 avec annonces affichées ? avec annonces affichées d'accord on est à 500 000 on est à 500 000 chiffre qui a progressé me semble-t-il certainement avec en plus le Covid l'année dernière sûrement donc le chef d'entreprise on se met du côté du décideur du responsable RH qu'est-ce qu'il fait ? il va chercher d'autres canaux ? il ne met pas d'annonces ? le bouche à oreille ? la cooptation ? plus en plus on va vers d'autres canaux donc on a toujours les candidatures spontanées plus de 58% ça fonctionne la candidature spontanée alors quand elle est ciblée c'est pas du spam qu'on envoie à tout va c'est vraiment de la candidature ciblée on va de plus en plus apprécier la cooptation le fait de demander à ses collaborateurs d'aller également en parler à gauche à droite ça se développe beaucoup ça se développe beaucoup et on a aussi tous les viviers les recruteurs qui ont leur contact leur réseau donc ils vont regarder sur leur réseau leur contact qui pourrait correspondre à ce job et puis forcément les réseaux sociaux on ne va pas les oublier qui ont grimpé d'un bond mais juste pour approfondir sur des postes de cadre qui sont souvent bien rémunérés avec des propositions d'accompagnement qu'est-ce qui fait que les cadres ne réagissent pas à ce type d'annonce soit parce que l'annonce est trop complexe on cherche le mouton à cinq pattes on cherche l'impossible l'éternel mouton à cinq pattes en France le salaire très souvent on ne le sait pas parce qu'aujourd'hui la plupart des offres d'emploi ne mettent pas le salaire donc en fait on postule très rapidement parce qu'en plus tous les sites emplois tous les job boards lancent des applications où on peut postuler en un clic donc en fait les gens ne lisent plus les annonces en un clic ils vont postuler à tout et à rien donc très souvent ils sont à côté de la plaque très souvent on n'a pas l'info du salaire donc on ne sait pas si on est dans la fourchette ou pas ce qui est mis sur l'annonce entre ce qui va être dit en entretien est complètement différent très souvent parce qu'entre ce que le manager voulait ce que la RH a récupéré en fiche de poste et ce qui a été publié il s'est passé un truc un peu mystérieux donc en fait vous nous dites quand même et c'est un des thèmes de notre émission un des piliers c'est qu'il y a quand même une perdition énorme en matière de recrutement c'est-à-dire tant par l'annonce que par le temps qu'on passe à la publier le temps qu'on passe à répondre et puis au final voilà après le tamis on ne ressent rien il y a un gâchis qui est énorme alors que si le travail était fait en amont à se poser les bonnes questions pourquoi on a besoin de recruter que va faire la personne si c'est un remplacement pourquoi la personne a peut-être démissionné ou décidé de quitter l'entreprise comment on va faire évoluer l'émission le salaire est-ce qu'on est en cohérence avec la réalité du marché parce que très souvent on veut quelqu'un qui a 15 ans d'expérience mais qu'on va le payer au SMIC là à un moment donné on ne peut pas avoir le beurre et l'argent là c'est celle qui conseille et qui accompagne talent management c'est-à-dire qu'il y a aussi un principe de réalité auquel doit faire face le chef d'entreprise le mouton à 5 pattes se rémunère à un prix convenable si on veut 5 pattes il faut payer une patte de plus une patte de plus et là quand vous réussissiez à les accompagner comme ça il y a plus de retours d'annonces c'est un peu la méthode plaza dans l'immobilier si vous vendez un bien au juste prix vous allez pouvoir trouver un acquéreur tout de suite c'est exactement la même chose dans le recrutement si vous proposez une offre d'emploi qui est claire elle n'est pas obligée d'être super longue mais qui est précise on sait pourquoi on recrute on connait l'émission on a le salaire on a la localisation parce qu'on a encore des offres d'emploi où la localisation est un peu doucheuse tout ça forcément ça veut dire que même si on recrute un mouton à 3, 4 ou 5 pattes s'il vient il vient en connaissance de cause et il sait qu'il va correspondre aux besoins donc à la source tout cela vient de la construction de la fabrication de l'annonce et vous le disiez déjà dans une chronique précédente que j'avais trouvé passionnante c'était le fait qu'on ne mettait pas le salaire et que c'est très utile de le mettre inadmissible pour moi ça devrait être obligatoire je pense qu'on devrait obliger parce que quand on regarde des annonces on se dit selon profil ça ne veut rien dire et quand une entreprise met souvent le salaire elle va mettre avec le salaire packagé donc avec le variable compris dedans donc c'est une véritable arnaque c'est une arnaque parce qu'en fait il surgonfle le salaire mais en réalité c'est pas le salaire réel qu'on aura avec 34 variables donc c'est du grand n'importe quoi Amélie merci pour vos explications très claires et très précises vigilance sur les annonces quand vous les fabriquez allez jeter un oeil chez Talent Management ils vont vous accompagner évidemment merci Amélie Fabreguitet d'être venue sur notre plateau et de nous accompagner d'ailleurs sur LinkedIn parce que vous êtes très active et on vous remercie évidemment merci à vous merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission c'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque jour chaque matin Romain Luc à la réalisation Justine Ausson Fanny Griezmer évidemment Pauline Grattel et Margot à l'accueil invité merci je serai là demain et nous serons en direct comme chaque jour merci et passez une très bonne journée sous le soleil je peux le dire c'est partout en France bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501